Bienvenue pour cette nouvelle lecture avec Dragon Ball, un très célèbre manga japonais Connu depuis plusieurs années, Akira Toriyama et Nao Oishi, j'essaie de le faire avec l'accent Actuellement, j'en suis au tome 4. Le tome 3, je l'ai lu il y a plusieurs mois, je dirais même avant ces données. Donc je vais lire la suite. Alors, on a un petit résumé ici. Le titre de ce tome, c'est la sourdurette Ribbon, la fameuse victime qui menace le petit Sengoku tout au long de l'histoire. Parti à la recherche de l'assaut Sengoku de son grand-père, Kogu se retrouve aux prises avec la redoutable armée du Red Ribbon qui convoite également les Dragon Balls. Après s'être débarrassé du coriace commandant Blue, Kogu récupère Son Sengoku, la boule à 3 étoiles. Évidemment, il ne va pas s'arrêter là. Dans ce volume, préparez-vous à découvrir la version restée d'un vieil ennemi. Dao, bye bye. Je suis toujours au temps d'aventure dans ce temps-là. Sengoku est toujours à la recherche des autres, comme Paul, avec ses amis. Et bien entendu, ils vivent des péripéties, des ennemis croisés en route. Alors, comme je l'avais expliqué dans mes anciennes vidéos, on dit le manga de Bruche à droite. Alors, on a une présentation de tout l'univers de celui qui a dessiné, qui a repris cette version restée. Donc là, c'est la présentation de la suite. Et puis ici, nous avons toujours la présentation de tous les personnages principaux. Donc on n'en a plus. Coucou. Grilline. Poulma. Kamé sénine. Ou sénin. Non, je pense que c'est plus sénin. Sénin. Ma pure. Yamcha. Olong. Sa description est assez rigolote. Lunch. Les Dragon Balls au nombre de 7. Et puis, Shenron. on apparaît pour exaucer un souhait. Là, on a le résumé que je lirai durant le début de lecture. Là, on se demande qu'est-ce que les Dragon Balls. Donc, en effet, tout le manga est en couleur. Chose que n'ont pas les anciens. les versions originales. Ils sont en noir et blanc. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la version originale. Et ces petites pochettes très pratiques pour garder la page où nous en sommes. C'est graphiquement joli. ces marques-pages index. Donc voilà pour la présentation. J'espère que vous aimez bien cette série. Je sais que parmi certaines personnes qui regardent mes vidéos, j'ai un jeune garçon qui adore Dragon Ball. et mon frère, mon grand frère. Voilà, la lecture va commencer. Dans le manga original, le commandant Blue affirme que l'armée du Red Ribbon n'a pas besoin de femmes. Vous pensez que le Capitaine Verley est un homme, en fait ? Tous les chapitaux du sommaire. Les yeux scintillants du commandant Blue. Fratch. C'était trop facile. Voilà ton invitation pour l'autre monde. Bon voyage. Splatch. Bah. Quoi ? Sonne. Tison. Ce type fait partie de l'armée du Red Ribbon. Il était sur le point de nous tuer. Fais-lui sa fête. Le Red Ribbon. Oh oh oh. Te voilà enfin. C'est toi qui a assommé Grylline. Grylline. Ah. Ah. Ce nabo. Eh oui. J'allais justement lui donner le coup de grâce. Coucou. Sale type. Cette fois, c'est moi qui vais te régler ton compte. Oh oh oh. Tu ne sais pas à quel point je suis redoutable. Mais qu'à cela ne tienne. Je vais te faire voir. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne peux plus faire un geste. Que dis-tu de mon pouvoir surnaturel ? Un pouvoir surnaturel ? Ce n'est pas vrai. C'est de la triche. À quelle sauce je vais te cuisiner ? Je ne peux plus en faire un truc. Je ne peux plus en faire un truc. Ah. Sonne ! Je ne sais pas. Alors on n'est plus aussi offensif, hein ? Et toi, la fillette, tu sais où se trouve la Dragon Ball, non ? Dis-le-moi où je descends le camard Ah oui, d'après ce qu'indique le radar Je crois qu'elle est quelque part au fond de cette mare Et mince Oh, merci beaucoup Et maintenant, je n'ai plus besoin de vous C'est malheureux à dire, mais Tous ceux qui s'opposent à l'armée du Red Ribbon méritent la mort Mais pourquoi je vous ai dit où était la Dragon Ball ? Pourtant, c'est lâche Lâche, c'est un joli terme Meurs Même Tyson ne pourra pas résister à un tir à mot portant Et ensuite, c'est moi qui vais y passer Alors que je suis si belle, si fraîche, si ravisante et si pulpeuse Quelle tirade Zut Adieu Quik, quik Ra Une souris Une souris C'est dégoûtant Ah, je peux bouger Regarde Grâce à la souris Il s'est libéré De l'emprise De son pouvoir Psychique Psychique Vas-y, fais-le Goku Tu vas regretter de m'avoir fait ça Ah non Mon pouvoir c'est Tu mérites un bon Jankenpierre Penses-tu ? Je vais le refaire Je ne te laisserai pas le temps Toc Mes yeux Mes yeux Jankenpierre Bravo, tu l'as eu Un Ha Hola, ça va mal Il faut qu'on se tire d'ici Poulma Elle est où la dragon ball ? au fond de la mare là mais laisse tomber on n'a plus le temps partez devant tous les deux quoi ? il est fou on peut rien faire pour lui viens on attendra dehors voir ah qu'est-ce qui t'arrive Bulma ? je n'ai plus le dragon radar j'ai dû le perdre en chemin c'est pas grave tu en fabriqueras un autre ça vaut pas le coup de risquer ta vie pour le retrouver pas faux on fonce vois ça s'écroule de partout bon elle est où ? la voilà tu m'as sauvé la vie à mon tour de te secourir hop dans la bouche t'as un drôle de goût nécro-chin vite débarrasse-moi de cette souvi vite crouille-toi waouh on est vichu la sortie est condamnée oh non dans ce cas on va tenter le tout pour le tout craint un bavard de ce submersible si on se débrouille bien on pourra peut-être trouver une autre sortie ouïe 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 oh ils ont laissé un trésor ça sera toujours ça de pris ouais le moteur démarre coucou t'es toujours pas revenu dépêche-toi tu ferais un ton casse-croûte coucou t'es toujours pas revenu dépêche-toi c'est trop tard on ne peut plus l'attendre il faut y aller chapitre 3 à grande évation je plonge referme le capot vite tu veux avoir la mort de coucou sur la conscience qu'est-ce que tu racontes je vais te dire une chose ce qu'il y a de plus important pour moi c'est ma propre vie pas toi c'est vrai mais ne t'inquiète pas il va bien trouver un moyen de s'en tirer allez c'est parti si on n'arrive pas à rejoindre la mer c'est fini pour nous attends c'est coucou il arrive coucou par ici viens monte vite allez on se dépêche on y va vite ça y est on est en sécurité ça va pas à la tête quoi ? c'est ça l'une souris tu vas attraper tout un tas de maladies à force de mettre n'importe quoi dans ta bouche c'est vrai qu'elle avait un drôle de goût vous allez mourir d'une maladie à cause d'un virus 1 toute la caverne s'écroule d'un seul coup le sale blanc il y a une grande ouverture sur le flanc de la grotte on peut peut-être sortir par là-bas plus vite ça s'effondre ici aussi je sais qu'est-ce qui se passe pourquoi on s'arrête on n'a plus de carburant pas une sèche c'est pas vrai je rêve c'est fichu en aiguille je veux pas mourir moi qui n'ai encore jamais embrassé un garçon je rêvais de me marier avec une beauté froide et moi j'avais pour projet de fonder un foyer heureux avec un fils et une fille Gréline je te confie cette souris je lui dois la vie alors prends soin d'elle crois tu crois que c'est le moment de raconter des âneries retenez votre souffle qu'est-ce que tu vas faire dis son kaméa c'est pas vrai bouche 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 Hop là, on a réussi, on est sains et saufs, yuppie, ouf, on a eu chaud, tu nous as sauvés, c'est rassurant d'avoir des amis comme toi, qui est-ce qui voulait laisser tomber, hein, en fait, la Dragon Ball, oh, il y a trois étoiles, c'est pas celle de grand-père, zut, je me suis donné tout ce mal pour rien, tu veux toujours continuer à chercher les boules, jusqu'à ce que tu trouves son singe chou, bien évidemment, c'est beaucoup trop risqué, moi, j'ai déjà donné, et ne me demande plus jamais de t'aider, qu'est-ce que tu racontes, je t'avais dit que tu n'étais pas obligé de venir avec moi, mais c'est toi qui a insisté, Si tu m'avais dit que l'armée du Raid Ribbon, tout entière, était à des trousses, je ne serais jamais venue, moi, bon, en tout cas, en route, on va rentrer chez Maître Mauden Rochi, par chance, il y a justement un avion du Raid Ribbon ici, C'est la fin de ma lecture, j'espère que cette petite aventure du début de dôme vous a immergé dans l'histoire, J'aime bien ce côté complètement, parfois caricatural, ou excessif d'une situation, qui est propre à l'univers d'Anne-Bru, La prochaine vidéo sortira dans quinze jours, je fais une petite pause, Belle fin de vidéo, Bonne nuit, Bonne belle journée ! Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada